La réaction c'est que véritablement le fait de maintenir les écoles ouvertes répond aussi à cet enjeu parce que les préoccupations, les impacts qu'il y a eu du confinement sur les populations notamment les plus fragiles qui vivaient dans des contextes plus précaires etc. C'est là où on a vu vraiment des impacts les plus mauvais, les plus forts pour les enfants et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a toujours été maintenu d'ouvrir les écoles. Donc ça je voudrais quand même qu'on le rappelle et que ça reste quand même bien la tendance parce que ça n'a pas été comme ça dans tous les pays. On a vu plusieurs pays autour de nous qui ont refermé les écoles pendant plusieurs mois avec toutes les conséquences, toutes les séquelles. Ensuite, moi je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut que l'on puisse développer des solutions de soupape qui soient structurées, qui soient organisées pour nos jeunes en particulier, pour les personnes qui vivent dans des contextes effectivement de densité assez forte où c'est compliqué en fait et où ça sature évidemment. On vit dans un immeuble, on se croise etc. Il y a beaucoup de population, ça sature. Donc il faut qu'on puisse créer des soupapes culturelles, sportives et c'est ce que l'on doit faire aussi je pense, en tout cas les maintenir dans les zones un peu plus rurales comme la mienne par exemple. Attendez Théâtre, les lieux culturels.